Justement, encore aujourd'hui, il y a des clients de Desjardins qui vivent avec les conséquences de ce mégavol de données. Ça pourrait durer longtemps. Kevin, vous avez rencontré des gens qui sont préoccupés. Oui, absolument. Ils se posent la question si leurs données confidentielles sont bien en sécurité. Les gens que j'ai rencontrés cet après-midi sont bien contents qu'il y ait eu des arrestations. Cinq ans plus tard, ils se disaient « enfin ». Mais maintenant, on s'attend à des résultats, oui, à des arrestations, oui, à des accusations, mais est-ce qu'il y aura des condamnations? Maintenant, je vais vous faire entendre une cliente de Desjardins que notre collègue Denis Thériault avait rencontrée dans le cadre de l'émission JE sur les conséquences de cette fuite de données. Ça sera suivi de quelques personnes que j'ai rencontrées cet après-midi. Qui me dit que mes informations, quelqu'un ne les utilise pas dans un autre pays? Ils ne sont même pas capables de vérifier ici, là? Oui, ça a été pas mal long. Je suis contente que ça commence à aboutir. Est-ce que vous avez le sentiment que vos données confidentielles sont bien protégées présentement? Pas plus chez Desjardins qu'ailleurs, non. Vraiment pas. Parce que j'ai quand même une authentification à double facteur. Comme je travaille dans le domaine de l'informatique, je sais comment m'y protéger là-dessus. Bien oui, c'est sûr qu'il était temps que la police se déniègue. S'entraîner, s'entraîner. Le monde qui a perdu de l'argent. Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Alors, on se posait ensemble la question. Est-ce que nos données sont mieux sécurisées? Est-ce qu'on a appris de cette fuite? Voici une experte en sécurité. On est encore à risque parce que là, on a notre nom, notre numéro d'assurance sociale, notre date de naissance, notre adresse qui a été vendue par, qui a commencé par des gens qui sont dans des emplois réguliers jusque sur le marché noir. Donc, ces données-là se promènent partout. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'en 2024, qu'on n'ait pas encore une identité numérique, puis qu'on est encore capable de se faire ouvrir notre compte Desjardins ou de se faire faire un faux permis de conduire. Parce qu'on n'a aucun autre moyen que de encore donner notre numéro d'assurance sociale et notre date de naissance pour se faire faire des documents formels, si vous voulez. En terminant, si vous avez été victime d'un vol d'identité, vous pouvez peut-être obtenir un dédommagement de 1000 $ dans le cadre de l'action collective contre Desjardins. La date limite pour effectuer la réclamation est le 20 octobre 2025. Oui, bon rappel. Merci beaucoup. Au revoir, Kevin.